salut chers fidèles abonnés de la chaîne cliquez pour gagner j'espère vous allez tous bien dans cette vidéo nous allons parler du projet ripple nous allons parler du projet brise nous allons parler du projet shiba unu oui il ya des informations importantes que tu dois savoir si tu es un investisseur dans ce projet comme vous le savez tu sais chez nous venons vous apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans le côté de la culture alors si tu n'es pas encore l'abonné abonne toi pour ne l'a été aucune de nos prochaines vidéos en fait d'être mieux et bien informé alors quand vous le voyez actuellement au moins fait la vidéo le bitcoin est à combien le bitcoin est à 2600 dollars ou la telle nous je ne saurais vous le dit mais tout ce que je pourrais vous dit c'est de vous préparer au pays toutefois en espérant le meilleur ceux qui ont regardé cette vidéo est abandonné le bnb et le busd alors je viens encore avec cette analyse une fois de plus si binance us et c'est à à engager un des anciens directeurs pour défendre le dossier comme en quelque sorte comme fraude et manipulation c'est parce que vous savez et ils ont je pense que la stratégie de bilan c'est ça c'est très bien ce monsieur doit connaître très bien comment fonctionne la sec il doit savoir parce qu'il a déjà travaillé pour la sec donc aujourd'hui les travaux la sec alors il va travailler contre la sec pour défendre un dossier alors nous sommes en train de voir que la stratégie de binance en ce sens est une bonne et belle stratégie et j'espère que binance sortira gagnant de cette affaire parce que nous sommes en train de voir une fois de plus selon des rumeurs que là je vois je suis cette fonction donc prévois tout mal en patient nous sommes en train de voir en quelque sorte que les les régulateurs aujourd'hui veulent un veulent réguler c'est moins de la crypto monnaie mais ne veulent pas seulement ce monde là que de ne soit décentralisé donc en quelque sorte nous voyons le combat farouche que les changements sont en train de faire c'est un veulent que binance tombe certains veulent que binance tombe d'autres ne veulent pas mais soit sûr si binance tombe ça aura un impact sur notre écosystème mais ça ne va pas tuer l'écosystème je sais pas si vous avez compris alors venons-en d'abord sur le point on va voir d'abord le prix de ripple les gars nous sommes en train de voir que ripple est en train de faire un saut énorme déjà au moins il faisait vidéo 6% peut-être après ça sera 7 8% ou moins 8% moins 7% je ne serai vous le dis pourquoi ripper les gars on a tellement parlé de ripple ici que moi je suis fatigué de parler mais il ya une nouvelle important ouais un peu ce graphique ripple qui quitte et c'est quand 0 et c'est quand c'est quand toi c'est tard à 56 presque à 56 et le fondat le fond de ceo de ripple dit clairement que leur dossier qu'ils ont contre la sec est le de ce qu'ils ont contre la sec c'est un dossier loue oui c'est à dire que la sec les accuser qu'ils soient sécrits du token et c'est qu'il n'y pas du nom ne vous inquiétez même pas c'est depuis des années que ripple est en train de lutter contre la sec moi je le dis chapeau franchement pour 10 sept mois que les gars en matière de culte monnaie tous les pro tous les projets auront des problèmes situés dans un projet où il n'y a pas de problème il faut fiche au projet là celui parce que c'est face au problème que on sent que l'équipe du projet tient et ripple n'a pas d'y peut-être va abandonner mais il peut n'a pas abandonner ils ont dit ne vont pas abandonner ils peuvent un père de tout mais ils vont sauver leur dignité donc et le dossier qu'ils ont mis face à la sec celle de chez nous et ça aurait dit que même que ce dossier là même ils vont gagner parce que ça fait des mois qu'ils sont dans cette lutte avec la sec cette sec avec le tête sec on dirait le désert de sahara qui est si sec ne veut pas laisser les gens boire l'eau dans le désert dans laquelle nous sommes oui donc le ripper a décidé de faire un combat farouche et ils sont en train de faire ce combat et ce combat là semblerait-il selon la rumeur que le ripple a gagné ce combat contre la sec les gars vous savez et on ne gagne jamais face à un gouvernement il faut ça si la sec si le ripple gagne c'est parce qu'ils ont tenu du ce qui ne tient donc pas du ne vont pas gagner c'est tout donc ils sont en train de voir et la répercussion au moment où vous êtes en train de voir moi je fais la vidéo c'est en train de partir où déjà 7% c'est en train de monter les gars ceux qui sont dans le bouge et puis vous savez déjà on a fait tellement d'analyses et on continue de fait beaucoup d'analyses sur ce projet du père qui pourra toutefois nous surprendre à l'avenir donc on le savait à l'avant la musique alors et je reviens encore sur binance vous savez et vous rappelez de l'année passée qu'il ya quelqu'un qui a volé je crois bien 2 millions oui 2 millions de bnb 2 millions de bnb à coeur ça veut être qu'il ya un protocole qui pourra faire liquider et on dit le hacker et le hacker qui a voulu il peut perdre c'est voilà tous ces sommes là si là si le prix du bnb est inférieur à 200 dollars donc pourquoi aussi binance à binance doit laisser le bnb arrivé à ce prix là parce que si ça arrive à ce prix là alors le hacker va perdre c'est faux qu'il a voulu c'est pas si vous comprenez ça serait en quelque sorte et il n'a fait ces fonds là donc voilà binance aussi a intérêt de laisser le bnb s'écouler s'effondrer donc si vous voyez le bnb alors ça c'est tout ça s'effondre c'est en dessous de ça et de ça et quelqu'un est deux heures en dessous de 200 dollars non non ça va dans l'avantage aussi du projet parce que il ya eu un vol qui s'est passé et l'année passée et donc s'il arrive que le prix en dessous de 200 2 120 dollars alors le hacker va perdre et cela donc binance a intérêt aussi à laisser en quelque sorte aussi descendre à vous n'avez compris donc vous avez compris on peut passer ou bien parce qu'on dit est impossible qu'un compagnon des postes d'accord il avait ça sur le protocole venus et sur cette adresse là semblerait-il donc vous avez compris alors on continue la vidéo comme vous les aimez si tant les gars et vous dit quelque chose peut-être il sait pas il ya les changeurs qu'on appelle à lui et qui a à l'inverse qui a suspensé les dépôts et les retraits c'est de changer la c'est tout jeu ça semble-t-il encore du sud et vous savez aujourd'hui les échanges vous devez comprendre une chose c'est des lieux où vous devez acheter et vendre vos crypto monnaie c'est fini ça s'arrête là ce n'est pas des lieux où vous devez déposer tous vos avoirs tous vos fonds non tous vos fonds non ne le faites jamais s'il vous plaît ne le faites jamais c'est le lieu où vous devez déposer et la culte monnaie ou vendre acheter c'est tout c'est tout les gars voilà l'échangeur encore qui dit qu'elle a qu'elle fait face à certains problèmes donc en ce sens là elle est obligée de bloquer les dépôts et les retraits bon c'est ça nous concerne pas mais ça pourrait nous concerner mais je tenais à vous informer que les changeurs ont leur façon de fonctionner alors on avance maintenant on va parler d'abord de shiba et les gars en regardant rapidement le prix du même quoi shiba une maintenant et les gars c'est chaud ce qui se passe là là je vais vous allez comprendre enfin ici là là on a on se décide à vous apporter la bonne information au bon moment vous voyez donc valoriser la fonction qu'on vous donne en donnant quoi en donnant un j'aime à cette vidéo les gars ce n'est pas facile alors shiba unu les gars shiba unu franchement a augmenté un zéro et veut augmenter encore un zéro mais il ya quelque chose qui a attiré mon attention qui sait pas si toi en fait pour certaines personnes le projet shiba est mis à mort ok je ne juge pas ces personnes là ils sont dans le plein droit moi je vous apporte juste l'information si vous êtes dans le projet l'information que je vous apporte ici c'est quoi on dit il y a une baleine de shiba unu qui a acheté un qui a acheté un milliard et demi de shiba unu encore dans cette baisse c'est à dire qu'au moment où nous nous sommes en train de nous lamenter en voyant le projet shiba unu capoter nous sommes en train de pleurer de gigoter dans tous les sens lui il est parti acheter encore un milliard oh ce n'est pas n'importe quelle baleine c'est un holder actif c'est une baleine qui est très actif qui est très actif donc nous avons vu que il a mis presque je crois bien dix millions dix millions de dollars pour acheter ses shiba unu les gars et donc c'est mon don le projet est mort le projet est mort le prochain est mort comme ça mais au même moment quelqu'un va mettre dix millions dix millions de dollars les gars dix mille et là c'est ça subit dans ce qu'on baisse 10 millions de dollars mais le gare par quoi ou bien l'huile à l'argent a brûlé comme ça il ne sait pas que le projet pour cette personne pour les shiba unu ou bien il ne regarde pas les vidéos de clètes les vidéos sur youtube pour voir que shiba unu et là la question a été posée la question tu as été posée comme je dis souvent les crypto monnaies ne meurent pas les crypto monnaies ne meurent pas ce que vous devez comprendre les crypto monnaies en quel sens une crypto monnaie elle fait un pompin donc on a expliqué cela dans cette vidéo ici c'est chaud pour binos abandonner le bnb coin le bsd donc les gars ça me dit si tu ne regardes pas tous nos vidéos tu ne vas comprendre on a expliqué ça on a même donné des exemples dans cette vidéo est ce que tu as la vidéo si tu vas regarder reste à la fin de cette vidéo et tu veux tu regardes dans cette vidéo donc en ce sens là vous n'avez compris donc quelqu'un qui ne sait pas que nous nous savons que je suis vraiment j'ai dit nous c'est un présent qui décide est mort si bas qui se négocie à plusieurs euros lui va acheter encore shiba il sait ce qu'il fait nous avons très bien que shiba prépare son metaverse en ce sens là on a déjà parlé de ça de l'autre à large maintenant voilà maintenant sur le projet brise et c'est chaud des gars c'est chaud une fois de plus avant de parler du projet brise est-ce que tu as rempli le premier lien de son de la vidéo ce lien là ce lien qui te permet mon frère ma soeur de te former de prendre ton destin en main parce qu'aujourd'hui vous savez beaucoup de personnes ont peur de prendre le destin en main beaucoup de personnes ont peur de se déconstruire que tu monnais mon frère si cette peur t'anime remplit ce formulaire le premier lien de son avis rempli le et nous allons te montrer nous allons te faire comprendre comment fonctionner tout monnaie quand on va tu vas comprendre tu des titres dira à bon donc c'est comme cela les gars tout le monde est tout le monde peut être un bon investisseur si vous investissez dans est déjà en vous même si vous ne vais c'est pas en vous même c'est dit que vous ne voulez pas investir dans votre connaissance vous allez perdre de l'argent en tout cas c'est pour cela vous savez la dernière fois lors du tchat vote dans le groupe et via et puis nous avons parlé parce que ceux qui rempliront le formulaire le premier dans la vidéo et pendant 80 dollars au roi c'est un groupe fermé d'investisseurs et moi j'appelle cette personne à les bons investisseurs même si malheureusement tout le ne pourra pas être bon donc en ce sens là les gars investissez dans votre formation je disais vous savez le trading le trading les graphiques que vous voyez là vous devez faire très attention très attention parce que ça peut changer du jour au lendemain ça le sait je vais je vais pas donner mais les gars qui sont dans l'ouvrier qui connaissent mon opinion j'ai donné des exemples et 15 applique les conseils qu'on est dans le groupe là bas ils voient que franchement ça donne ça produit les fruits dans mon frère si toi tu n'es pas dans l'ouvrier puis tu rates beaucoup de choses alors parlons du projet brise le projet brise oui une fois de plus ce projet qui a le cash dans le cash d'abord nous sommes en train de voir le projet brise en quelque sorte qui nous dit quelque chose qui a promis qui a promis faire beaucoup de beurre qui a promis faire beaucoup de beurre d'accord d'abord elle organise comme sommes en train de voir et tu peux mettre en fait le staking de brise sur je crois bien oui sur guet je crois bien sur guet d'accord un staking flexible si vous ne comprenez pas ce que c'est staking flexible allez formez vous dans notre coup il ya ça on a et on a expliqué le type de staking qui a tu vois bon maintenant mais là n'est pas le problème là n'est pas le problème on dit tout à l'heure aussi que brise est arrivé dans le top 50 d'accord n'a pas de problème maintenant c'était formation on dit le 18 de ce mois bientôt et il y aura un grand beurre il y aura un grand beurre qui va arriver et nous sommes en train de voir que le projet brise est en train de faire beaucoup de beurre mais c'est beurre là les gens disent non ça doit agir sur le prix les gars il ya c'est un beurre qui n'agissent pas sur les prix de façon immédiate instantanément non ça n'agit pas instantanément non mais ça finira un jour pas agir ça finira tôt ou tard pas agir parce que nous sommes en train de voir que ils ont un total suppléant d'un milliard 7 et nous sommes dans le temps de rentrer dans la bloc et rentrer rapidement dans le site où j'allais voir et le sud de brise cadet 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 acquis d'abord vous allez voir que c'est bien qu'ils avaient déjà dit qu'ils vont faire le beurre il avait déjà dit qu'ils allaient faire et les beurres et les beurres c'est en début d'année ils disent qu'ils vont faire de beurre il faut des investissements stratégiques regardez ils ont fait récemment encore des investissements stratégiques 400 mille et 400 mille dollars et un million m plus un million plus de million c'est sami c'est sami trois millions c'est sami les gars et très bien trois millions un million deux millions un million trois millions les gars c'est sami vis-à-t-on de voir un million je sais pas sur les trois millions deux millions c'est sami un million les gars c'est ce que j'ai et c'est que je c'est qu'il n'y a pas à comprendre regardez tout ce qu'il veut les citer c'est des investissements stratégiques qu'ils ont fait dans plusieurs projets que j'ai quitté ou pas quitté les gens stratégiques maintenant ils continuent de faire des beurres chaque mois d'accord chaque mois il y a les beurres chaque mois ils font des beurres premier beurre ils ont fait deux millions d'hémer 4 millions troisième 2 millions ils nous disent aussi qu'ils vont encore faire bientôt encore un beurre très bientôt donc nous sommes en train de voir qu'ils sont en train de brûler c'est qu'ils détiennent et une bulle sur leur bloc tienne et il brûle aussi sur la bloc tienne binance martin ici c'est sur le bloc tienne le bernard est passé ouais ça c'est sur le bloc tienne parce que c'est un point aussi qui a aussi un token et ici c'est sur la bloc tienne binance maintenant ils font des beurres ils font des beurres sur les deux blocs tiennent les gars ils font des beurres sur les deux donc on dit simplement que les gars vous comprenez que ce projet là ils disent ils disent ils veulent brûler 99% du tout est ce que les gars c'est c'est dingue c'est dingue sur leur bloc tienne veut plus 89% dans sa vie il y aura seulement 1% de l'écritage du plan qui sera circulation mais mais pas ils vont prendre combien de temps pour faire ce beurre je ne saurais vous le dire je ne saurais vous le dire n'ai pas la boue de cristal mais en analysant les choses ils sont en train de faire des investissements stratégiques et au même moment ils sont en train de brûler une fois encore leur crypto monnaie c'est deux points que tu dois retenir je pense que tu as compris tu es laissé jusqu'à la fin de cette vidéo et que tu n'as pas encore donné un j'aime mon frère c'est méchant c'est très méchant de ta part et si tu n'étais pas encore abonné abonne toi reste focus sur ces chaînes car nous venons toujours et nous viendrons toujours t'apporter l'information en temps réel comme tu les aimes citant on se dit à la prochaine vidéo et tchao